Générique ... Bienvenue à la revue de l'actualité africaine que nous commençons par la Guinée où les élections locales et communautaires auront enfin lieu le 4 février 2018 rapporte APA News. Citant un décret qui rappelle que le scrutin permettra de désigner les élus appelés à diriger les 342 communes du pays, l'agence panafricaine souligne que le scrutin devait se tenir depuis 2010. Et plusieurs fois envisagées mais souvent reportées ou remplacées par des délégations spéciales dont les mandats ont expiré, les élections locales ont été déjà fixées sans être tenues en 2013, en 2014 et en 2015 sur la base d'accords entre le pouvoir et l'opposition. A deux mois de cette nouvelle date, la Commission électorale nationale indépendante, les partis politiques et les indépendants mettent les bouchées doubles pour être prêts au jour J. Au Tchad, les autorités prennent acte de l'approbation par la Cour suprême américaine du très controversé décret de Donald Trump qui interdit d'entrer aux États-Unis des pays suspects, dont celui du président Idriss Déby Itno. Information à lire sur le site en ligne Makaïla. Le décret anti-américain n'épargne donc pas le Tchad cité parmi les pays qui refusent de coopérer avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la lutte antiterroriste. Signé le 24 septembre dernier, le décret anti-migratoire de Donald Trump a suscité de nombreuses réactions au Tchad et dans les rangs des soutiens africains et français du régime d'Idriss Déby que d'aucuns perçoivent de rempart contre les mouvements terroristes qui essaiment le Sahel et deviennent une menace pour la sécurité humaine dans la sous-région. Quelques jours après le tollé sur la vente aux enchères des migrants subsahariens à Libye, plus de 800 migrants ont regagné Konakry. Selon Afrique Rédaction, le rapatriement des migrants de la Libye a été adopté comme mesure d'urgence lors du récent sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. Dans cette perspective, le gouvernement guinéen, en collaboration avec l'Organisation mondiale pour les migrations, avait annoncé le retour de 872 migrants au mois de novembre. Par ailleurs, le gouvernement guinéen dit avoir accéléré la cadence de rapatriement de ses compatriotes se trouvant sur le sol libyen, parfois dans des conditions insupportables et dégradantes. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, on estime à plus de 300 le nombre de Guinéens non encore rapatriés de la Libye qui sont identifiés et qui attendent un autre vol charter pour rentrer au pays. Toujours dans le dossier des migrants, un autre contingent de 169 clandestins ivoiriens est arrivé à Abidjan par vol spécial en provenance de Tripoli. L'information relayée par Abidjan.net précise qu'ils ont été accueillis par le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, qui a réaffirmé le soutien du gouvernement à ces personnes en situation de détresse. Après avoir condamné tous les actes qui sont perpétrés contre les migrants en Libye, il a promis que la Côte d'Ivoire fera son possible pour secourir ses concitoyens. Citant le ministre, la source souligne qu'au total, en deux semaines, 464 migrants seront rapatriés et d'ici fin décembre, ils seront 1300 à être rapatriés en Côte d'Ivoire. Les migrants arrivés à Abidjan ont droit à un hébergement de 3 à 4 jours après le reprofilage des kits alimentaires et un appui financier symbolique. Et enfin, retour sur l'affaire de la cession de la compagnie de téléphonie mobile Tigo à l'entreprise de transfert d'argent et de services sénégalaises, Wari. Face à cette situation qui perdure, le président sénégalais Makissal a donné un ultimatum d'un mois à l'opérateur Tigo et ses partenaires. Le gouvernement va convoquer ses partenaires de Tigo, mais aussi ceux qui veulent reprendre Tigo, que ce soit Wari ou le consortium de Javier Nye autour d'une table. On ne peut pas continuer à laisser planer une situation comme ça. On leur donnera le temps qu'il faut, maximum un mois, pour trouver un accord entre eux. À marteler le chef de l'État qui avertit que l'État risque de prendre une solution non heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada